Alors Be In, c'est un échange entre les jeunes qui ont moins d'opportunités pour faire des activités culturelles, sportives et le but de ces ateliers c'est vraiment qu'ils se retrouvent d'un point de vue professionnel. On s'est rencontrés avec les Allemands en 2019, ils sont venus à Tours lors de mon festival des arts urbains. On a eu l'idée ensemble, démonté un projet d'échange. Il y a eu quatre voyages en tout avec l'association Deuxième Chance. Il y avait des ateliers de danse, des séances studios. Je dirais bienveillance parce que chaque membre de l'équipe a vraiment été à l'écoute pour que chacun se sente à l'aise. Apprentissage, on a beaucoup appris que ce soit sur les Allemands ou sur la vue en communauté. C'est ça qu'on veut aujourd'hui en tant qu'acteurs socio-culturels. Que ce soit eux ou nous, on était obligé, chacun s'adapter à l'autre. Le souvenir le plus marquant, il y avait un animateur allemand. J'essayais de l'expliquer, l'activité qu'on allait faire le lendemain. J'étais en train de me battre avec des mouvements, des bras. J'étais là en train de me tuer la tête. Il a fini par comprendre en fait. Et ça, pour moi, c'était un moment incroyable. Il y a certains jeunes au début qui avaient peur de venir une semaine à Hambourg ou à Marseille. Ils ont poursuivi par une mobilité de deux mois, voire plus loin, par un an de service civique en France ou en Allemagne. Là, vous hésitez parce que vous n'avez pas d'informations. Et pour avoir des infos, il faut juste aller sur Internet, l'outil qu'on maîtrise tous aujourd'hui. Foncez vraiment, n'ayez pas peur d'organiser des échanges. Ça serait bien vraiment que ça continue l'initiative JoFage parce que ça aide beaucoup de jeunes. Ça aide vraiment beaucoup de jeunes de découvrir d'autres choses. Parce que nous, on est dans un quartier populaire et c'est des jeunes du janvier jusqu'en décembre. Ils sont là et on t'a dit, on t'amène une semaine en Allemagne. C'est incroyable pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada